camarade peuple d'afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et soeurs, non, c'est ma chèvre, le drabant de l'autre, c'est à genouer devant l'Ibrahim Travré, chers camarades, on vous parle de quelque chose, on vous parle de quelque chose, et aussi, comment il s'appelle, Toadira a été reçu par Macron, avant de vous expliquer une certaine chose, ce qui s'est passé, chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier, on va très rapidement rentrer dans la vue du sujet, alors donc, nous avons vu les vidéos, nous avons vu les photos, et même les vidéos, donc on est à la vidéo, on présente les choses ici, chers camarades, vous allez comprendre de quoi il s'agit, vous allez comprendre de quoi il s'agit, je vous demande de partager, partager au maximum de la vidéo, je vous demande de partager, voilà, je vous montre ici, vous voyez déjà les images, ça c'est les premières images, ça c'est les premières images, vous voyez, le gars du Broukina, lui il porte, il porte masse, vous voyez là, il porte masse, vous voyez le gars du Côte d'Ivoire, Télébrema, vous voyez le gars du Broukina, lui il porte masse, il a porté masse, parce que il a été informé que Télébrema, lui il l'empoisonne vite, Télébrema, c'est le maître des empoisonneurs, lui il l'empoisonne très rapidement, donc le gars il a été informé, mon cher, il a mis son masque, puis il est venu à la rencontre de Télébrema, il ne faut pas, il ne faut pas Fiole va quitter, il n'y a pas là-bas pour rentrer dans les nés, donc ils sont allés s'asseoir maintenant, pour parler, ils sont allés s'asseoir maintenant pour parler, à Nyangologo, à Nyangologo, ils sont allés s'asseoir pour parler à Nyangologo, mais on va de quoi tiquer, on va aller petit à petit, tchèbe tchèbe, doni doni, et puis tout le monde comprend de quoi il s'agit, ils se sont allés s'asseoir à Nyangologo, et ils ont parlé, ils ont parlé de la frontière, vous comprenez ça, on dit l'armée Burkinabé, les armées Burkinabé et Ivoiriennes, échangent à Nyangologo en territoire Burkinabé, voilà, et ils ont parlé de quoi, ils ont parlé de quoi, on va vous expliquer tout à l'heure, partagez-moi cette vidéo, partagez-moi cette vidéo, partagez-moi cette vidéo, déjà, je vais vous laisser, je vais vous laisser écouter les deux mots, on va écouter ténébrément, et puis on va écouter maintenant le ministre de la Défense, et on va comprendre qui a entamé les démarches pour rencontrer qui, qui a entamé les démarches pour rencontrer qui, et pourquoi la personne qui a entamé la démarche, a entamé la démarche, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et bien on va vous expliquer, oh, billet billet, billet billet, aujourd'hui c'est aujourd'hui, donc on est parti, vous le voyez, oui, on va écouter, on va écouter, on va écouter, ils vont arranger la caméra et tout, on va écouter, écoutez ! Merci beaucoup, je voudrais au nom de son Excellence M. le Président de la République de la Croix d'Ivoire, remercier son homologue Bokinabé, pour l'occasion qui nous a été offerte, de pouvoir échanger ici, à Niangloto, ce jour, nous avons eu une séance de travail avec mon collègue M. le Président de Kina Faso, M. le Ministre d'État, M. le Ministre de la Défense, M. le Ministre des anciens combattants, pour faire le point des relations entre les deux pays. Je peux vous rassurer que nous quittons Niangloko avec le fer rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. on ne peut que se féliciter pour ce qui vient de se passer ce jour. Je ne m'en dirai pas plus. Et tout ce que je veux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Ministre, vous ne l'avez pas parlé maintenant. Il faut s'interrompre la coopération. Il faut, il faut, d'abord, remercier le chapitre. Il nous a prévu de nous retrouver aujourd'hui, au Saint-Alain Pant. Nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Un grand merci encore pour ce geste qui matérialise nous favorons la fraternité des biens citoyens qui disent un peu plus vite. Mais encore cette fois, nous espérons que nous devrions un nouveau départ. Un départ doit faire cela pour une relation entre nos deux pays, pour une victoire d'efficacité comme le territoire de mode son région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière de nos deux pays. Que Dieu brûle nos deux pays. Donc, vous avez entendu, il dit, nous apprécions, nous avons accueilli avec grande joie les démarches qui ont été faites par nos collègues vers nous. C'est ce que le ministre Burkina Béa a dit. Kassou Koubali, c'est ce qu'il a dit. C'est Draman qui a fait la démarche. Ça fait maintenant près d'une semaine. Télé Bremant est dans la zone. Je le suis de près. Vous comprenez ça? Mais il voulut à la Ouagadougou. Il voulut à la Ouagadougou. On dit qu'il ne vient pas à Ouagadougou. On dit qu'il ne vient pas à Ouagadougou. Tu vas rester à la frontière là-bas. Donc, il reste à la frontière au niveau de Nyangologo là-bas. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pour dire que ce sont deux... C'est le camp Dramanistanais qui a fait les démarches, qui a fait mains et pieds pour qu'ils puissent avoir un tête-à-tête entre les autorités Burkina Béa et les autorités ivoiriennes. C'est la partie ivoirienne. Il faut que ce soit clair. C'est la partie ivoirienne qui a entamé les démarches. Mais pourquoi la partie ivoirienne a entamé les démarches? Ça, il faut qu'on vous explique. Vous ne s'ignorez que le mois dernier, fin du mois dernier, il y a un hélicoptère ivoirien qui a tiré sur le militaire Burkina Béa en territoire Burkina Béa. Et il y a un VDP, le même jour, il y a un VDP plus un militaire Burkina Béa qui a été arrêté sur le territoire Burkina Béa par des militaires ivoiriens. Burkina Béa n'a pas fait de communiquer. Il est resté en silence. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit mot. Donc, le fait que Ibrahim Traoré n'ait pas dit mot, il n'ait pas parlé, a fait trembler la salle Ouattara. Ça a fait trembler la salle Ouattara. Alors, la salle Ouattara envoie Télé Bréa pour aller voir le fond de la pensée de Burkina Béa par rapport à la situation qui s'est basée là. Tu es allé dans la coude de quelqu'un, tu es allé gifler, gifler ses enfants, insulter sa femme et il va chez toi. Le soir, le gars ne réagit pas. Le lendemain, le gars ne réagit pas. Le lendemain, le gars ne réagit pas. Mon frère, toi même, tu as peur. Le gars là, je suis allé faire une salle dans sa cour. Et il ne réagit pas. Joe, ça fait peur. Voilà pourquoi, Draman Ouattara a entamé les démarches pour aller voir le fond de la pensée de Ibrahim Traoré. Ça fait un. Deuxièmement. François, merci pour les étoiles. Donnez les étoiles, donnez les cadeaux, tapotez, mettez les cœurs. Deuxièmement. À la salle Ouattara, nous avons dit, j'ai mené l'analyse par rapport à ce qui s'était passé ce jour-là. L'attaque là, avec les hélicoptères ivoiriens là. J'ai dit qu'il se pourrait que ça ne soit pas des Ivoiriens à l'intérieur de ce hélicoptère. J'ai dit qu'il se pourrait que ça soit des Français à l'intérieur de ce hélicoptère. Mais parce que la base militaire française, les Français qui ont quitté Burkina Faso, il y a beaucoup qui sont les engouffrés à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, c'est eux-là, avec leurs amis terro-terro, qui frappent le Burkina Faso. Donc, il se pourrait que ces personnes-là, ce soit des Français qui ont pris de l'hélicoptère pour tirer sur le Burkina Faso. Il se pourrait que ce soit un cas comme ça. Donc, je pense que, lors de la discussion, la partie ivoirée télèbrement a mis ça sur la table, a tenté de se déboîner de l'incident, pas d'incident, de la forfaiture qu'il y a eu à la frontière ce jour-là. Je suis sûr que Draman Watra a dit ce jour, Ténèbrement a dit à Kassou Koubali pour dire, Kassou Koubali, ce n'est pas nous qui avons tiré. Ce n'est pas nous qui étions dans l'hélicoptère, c'est les Français qui étaient dedans. Je suis sûr que Ténèbrement a dit ça. Je suis sûr qu'il a dit ça là-bas. Je suis sûr. Parce que, vous savez, aujourd'hui, j'en vous dis des choses. Aujourd'hui, j'en vous dis des choses. L'armée française que vous voyez aujourd'hui là, que ce soit ceux qui sont au Tchad, est-ce que vous savez qu'il y a 4000 hommes, 4000 militaires français qui sont aujourd'hui stationnés à la frontière entre le Niger et le Tchad ? En tout cas, en territoire tchadien, 4000 hommes. Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous savez que ces 4000 hommes sont partis là-bas sans l'accord formel de débitacare ? Est-ce que vous savez ça ? Mais qui les gère ? Qui gère ces 4000 hommes ? Qui gère l'armée française en Côte d'Ivoire ? Qui gère les... C'est-à-dire que les affaires... Comment on appelle ça ? Les affaires militaires de la France au niveau de l'Afrique aujourd'hui. Qui gère ? Chers camarades pédafrique, partagez, mettez le cœur. Il s'appelle Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian est aujourd'hui à Djamena. Il est au Tchad. On m'a donné le son. Jean-Yves Le Drian, il est au Tchad. Allez là. C'est lui qui coordonne les affaires de l'armée française à ce niveau. On est 1700% sur Facebook. On est 320% sur TikTok. Tapotez, mettez le cœur. La communication, c'est une âme qui gagne toujours. Vous avez compris ça ? Jean-Yves Le Drian là-bas. Donc, Jean-Yves Le Drian, c'est un malhonnête, un malheureux, un truant. Vous le savez très bien. Et donc, c'est lui qui est en train de piloter tout ça. Il a une entreprise de sécurité. Jean-Yves Le Drian, là. Il a une entreprise de sécurité au niveau de l'Afrique. Et c'est lui qui joue tout. C'est lui qui gère tous les coups chinois de la France en Afrique aujourd'hui. C'est lui qui donne l'argent aux petits bambins, aux petits macaques. Qui sont, qui gesticulent au Mali pour dire, on va élection, élection, élection. C'est lui qui, c'est lui qui l'est, 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 c'est lui qui l'est. C'est lui qui les gère tous. Tout ça, on a les dossiers. Il y a des dossiers qu'on ne peut pas dire. Parce que, quand on va donner, quand on va dire ça, on va se faire harakiri, ça va nous révéler sur nous-mêmes. Vous comprenez ça Chers camarades de l'Afrique Vous comprenez ça Donc C'est ce que Télébrément est allé mettre sur la table Devant Kassoum Koubali Et donc naturellement Camarades de l'Afrique Mettez le coeur, mettez le coeur, mettez le coeur Mettez le coeur, mettez le coeur, patage Naturellement Kassoum Koubali ira faire le point A Ibrahim Traoré Kassoum Koubali ira faire le point A Ibrahim Traoré et il verra Si jamais Ibrahim Traoré Peut Parler Peut donner son accord Afin que Échange un lieu Et que les deux gendarmes ivoiriens Qui ont été arrêtés Qui ont été arrêtés à la période Où ils devraient avoir couru d'accord de Ibrahim Traoré Contre les deux Les deux militaires Les deux patriotes Boutinabés qui ont été arrêtés A la frontière Ils sont entrés Ils vont voir si c'est possible De faire cet échange là Mais bon Libre à Ibrahim Traoré De le faire ou pas C'est lui qui mène sa politique Nous en tout cas on le soutient Nous on le soutient Cause et âme Nous on le soutient Nous te jouons Nous on le soutient malgré tout Parce qu'il n'a pas changé Et il ne va pas changer On a confiance en ce gars Il ne va jamais changer Il sera droit dans ses bords Donc on a confiance en ce gars C'est Drawatra Qui est en train de faire des démarches ici et là On dit Le mur est là Le mur reste toujours fixé C'est le Magwe qui fait aller le tour Le chien aboie la caravane pas C'est ça qu'il s'agit Donc nous sommes avec le capitaine Ibrahim Traoré A Koussouan a élu Caméra peu d'Afrique Foster Akash Toadera Le président de l'arbitre centrafricaine A été reçu en France A Paris Hier par Emmanuel Macron Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Les hiboux de Baokone Ont tendu l'oreille Et ont entendu Deux trois mots Et bien moi je vais vous dire ça Moi je vais vous dire ça Ce que Macron a demandé à Toadera Je vais vous dire Je vais vous dire Macron Dès que Toadera est rentré Dès qu'ils se sont assis Il a demandé à Toadera De faire partie des Russes De l'arbitre centrafricaine Ça c'est la première demande Qu'il a faite à Toadera Les Russes n'ont quitté L'arbitre centrafricaine Là c'est que Ce que Macron demande à Toadera Il faut faire quitter Les Russes d'abord Avant qu'on s'entende Pour travailler Ensemble Toadera dit Macron Il dit oui A fait des Russes là Il faut enlever ça sur la table Si tu n'es pas Qu'il quitte Ton bureau là Tu ne dis pas Qu'il y a mes lèvres A faire des Russes Il faut enlever ça Sur la table Enlever ça dedans Macron dit non Enlever ça dedans Il faut qu'on en parle Parce que les Russes C'est ceci C'est rentré ci C'est ceci là Toadera dit Mais Toadera dit Vous même vous étiez là-bas Non Il dit oui Mais Vous étiez là-bas Mais pourquoi vous êtes partis Donc vous êtes partis Vous nous l'avez Vous nous l'avez laissé En plein vol Vous nous l'avez laissé En plein vol Et vous êtes partis Et quand vous êtes partis là Bon S'il n'y avait pas les Russes Est-ce que Les rebelles N'étaient pas venus nous prendre Je me rappelle que Je me rappelle que En janvier 2021 Les rebelles Elles ont plus tout le pays Plus de 600 kilomètres carré 600 Pardon 600 mille Est-ce que vous savez Que la République Afrique Ça fait deux fois La Côte d'Ivoire Centrafrique Vous voyez là Ça fait deux fois La Côte d'Ivoire Près de deux fois La France Centrafrique Vous voyez là Ils sont 5 millions De personnes Du nord au sud De l'est à l'ouest En passant par le centre Tout est riche Diamants Ils font près De 500 mille carats De diamants Pas un Les femmes vont Et puis elles ramassent l'or En centrafrique Les rebelles Ont envahi tout Ils voulaient faire En baiser Toi Dira C'est les Russes Qui ont sauvé Toi Dira Toi Dira Moi je m'amuse pas Les Russes C'est mes amis D'ailleurs même D'ailleurs même Il y a un dossier Sur la table Entre Toi Dira Et Poutine Qui doit permettre Aux deux pays De s'accorder A faire venir 10 000 militaires russes En Centrafrique 10 000 militaires En Centrafrique Donc Macron Il est devenu fou Chaque matin Il appelle Toi Dira En bêtise Il appelle Le soir Il appelle En matin Il appelle En midi Il appelle Le soir Il appelle Joe Tu ne te fatigues Macron Tu es devenu Tu es devenu Sécrétaire Téléphone Ça ne te dérange Pas un peu Téléphone Ça ne te fatigue Pas Tu appelles Les gens Tu les appelles Laisse Toi Dira Vivre un peu Laisse Le vivre un peu Donc Toi Dira Dis Les Russes Laisse ça Donc là Maintenant Il est venu Maintenant Les problèmes De coopération Entre La République Africaine Et La France Donc il a dit Bon si c'est ça On peut parler Français Maintenant Tu proposes quoi Bon La cimenterie Est-ce que vous savez Qu'il n'y a pas Cimenterie En République Africaine Vrai La France Dit Parce que Quand il veut Corréger Ciment 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 C'est en bas De la terre Là-bas Vous comprenez Ce qu'on doit Prendre Le sable Qu'on doit Utiliser Pour le ciment C'est en bas De la terre Là-bas Donc Il faut Que les Chinois Viennent creuser Pour Transformer Le ciment Macron Dit A l'époque La France Disait Quand il creuse La terre Centrafricaine A plus de 5 mètres De profondeur Qui viole Le territoire Français Donc On ne pouvait Pas faire Le cimenterie Sans violer Le territoire Français Maintenant Toi Dira A changer La constitution Le référement Qu'il y a eu Là Tout ça A été Révu Là Donc Il achète La constitution Donc Maintenant C'est possible Donc C'est là Maintenant Lui Il veut S'inviter Pour que Les Chinois Soient éjectés Les Russes Soient éjectés Et que la France Et que la France Est l'exclusivité De l'exploitation De l'entreprise Centrafricaine Frère Iromanien Bozizé Ava donné L'exploitation De l'uranium A une entreprise C'est quoi Une entreprise Canadienne Areva Est venu Acheter Cette entreprise Canadienne Et a stopper L'exploitation De l'uranium De l'entreprise Centrafricaine Pour ne même pas Que les Centrafricains Puissent manger Maintenant Il demande Il demande A Toadera De retirer L'exploitation Du pétrole De l'arbitre Centrafricaine Aux Chinois Il n'a qu'à arracher L'exploitation Il n'a qu'à arracher L'exploitation Du pétrole C'est les Chinois Qui exploitent Le pétrole De l'arbitre Centrafricaine Aujourd'hui Donc Macron Demande A Toadera De retirer De retirer Comment on appelle ça De De stopper Ce contrat Avec les Chinois Et de donner ça Aux Français Toadera Je ne fais pas ça Je ne veux pas Il n'y a plus Il n'y a pétrole encore Dans Centrafric Il n'y a pétrole encore Si tu veux travailler Pétrole Si tu veux Extrater pétrole Il n'y a place Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus Macron dit Il ne veut pas ça Macron dit Il ne veut pas ça Il dit Il veut tout le mal Quitter L'UCE Il va s'asseoir Alors qu'eux Quand ils étaient là Quand David Daco A dit Venez on va exploiter Les ressources Ils ont dit On va te dégager Et comment il s'appelle Ils ont fait venir Bozizé Bozizé dit On va exploiter Ils ont Bozizé est venu Ils ont dégagé Bozizé Dieu de Dieu est venu Ils ont dégagé Dieu de Dieu Toadera est venu Maintenant Il dit Ils vont dégager Toadera Toadera Il n'y a pas moyen Et il n'y a pas moyen Toadera Nous on est élus Toadera Nous on est élus Parce que souvent Le gars Sa politique Souvent ça ne me plaît pas Parce que lui Il ne va pas trop au charbon Lui il est trop technocrine Il est parti à l'école Donc lui sa politique Souvent Ça ne me plaît pas Trop souvent Mais Je vois que le gars Il est su Dans Le fond de sa politique Est réel Le fond de sa politique Est réel Mais Vous voyez Ils sont en train De restreindre TikTok là encore J'ai fait quoi Et puis vous Mettez les gars Tapotez Attends Bâtard là T'es fini Ça m'emmerde là Donc Vous comprenez Toadera Dans sa politique Souvent c'est un peu Mais maintenant J'ai compris le sens Le fond de sa politique Et donc Je sais que le gars Non Il n'y a pas de drap Il va libérer La révélation africaine La révélation africaine Là C'est un scandale géologique Vous même vous avez là C'est un scandale géologique Ce pays là S'il est libéré Si Toadera A pu libérer Si on a pu On a pu Avec Avec le concours De tous les africains Si on a pu Accompagner Toadera Afin qu'il libère ce pays Et qu'il commence A exploiter Ce pays là Les africains Ne viendront plus En France Ils auront maintenant Ils auront maintenant S'entraver Pour aller se chercher C'est moi Borgoné Qui vous parle Ils auront S'entraver Pour aller se chercher De toute façon Les gens Partent en Guinée Équatoriale C'est comme ça On dirait S'entraver Pour aller se chercher C'est moi C'est moi Qui vous parle C'est un scandale Géologique Ils ont l'argent Ils ont l'argent Ils sont riches C'est tout Toute la terre Riche Vous comprenez ça Donc Chers camarades Peux d'Afrique Voilà la réalité De ce que j'étais venu Vous dire Ce soir Draman Ouattra Et Macron Et puis Ils sont en train De viser un truc Ils sont en train De viser une politique Bizarre Et t'as dit que Ils font tout Pour se frotter Au pan-africain Comme ça Nous on dit Lui là Il a commencé À causer Elle est franco-africain Là Lui elle est plus claire Lui elle est plus claire Et puis on le laisse On le laisse pas On le laisse pas Même si Ibé Même si Ibé vient À Paris Pour venir rencontrer Macron On peut le laisser On connait maintenant Votre politique On connait On le laisse pas On ne le laissera Pour personne Même si Même si Asmi Goetha Vient en France Pour venir croiser Macron On peut le laisser On a eu On a eu Voilà Donc Laissez ça Nous on a eu nos gars C'est ça que c'est la vérité Voilà Il est parti Tenebrément été reçu Et il veut faire croire Comme si C'est lui C'est lui C'est lui qui est le boss Voilà On l'a appelé Voilà Il est venu régler Non On t'a pas appelé Tu as demandé Tu as demandé Audience À avoir le ministre Le ministre Kassou Koubali Il me demande Pourquoi Kassou Koubali T'as pas envoyé Pourquoi Pourquoi Kassou Koubali T'as pas envoyé Son agent même Et puis T'as rien parlé à lui Parce que Kassou Koubali Est trop fort Pourquoi Vous comprenez ça Parce que Kassou Koubali Est trop fort Pour tenebrer moi J'aurais souhaité même Que son numéro 2 Vienne le rencontrer Sur Waworo Vous comprenez ça Tu es comme un peu d'Afrique Donc Au même moment Ils vont se croiser Avec Macron se croise Avec Toadera Et ils pensent que Voilà Nous on va On les laisse pas C'est nos gars C'est dans les sud C'est nos gars Ça c'est nos chevaux Gagnants Ça c'est nos chevaux Gagnants Maintenant Au delà de ça Au delà de ça Comment il s'appelle Le Gabonais Olegi Olegi Vous avez dit On a encore regardé Olegi Maintenant On le regarde Bon le gars C'est pas trop ça C'est pas la peine La seule La seule bonne chose Dans le coup d'état Olegi C'est que Aujourd'hui Le peuple gabonais Peut maintenant Chasser qui il veut Parce que La famille Bongo Était trop enracinée C'était devenu Quand même Une sorte de mythe Au niveau Du Gabon C'est qu'eux là La famille Bongo C'est elle Qui est dédiée A la gestion Du Du Gabon Mais Dieu merci Cette famille A été dégagée Et puis il y a eu Une rupture Donc De ce point de vue là Ça c'est la seule Bonne chose De ce coup d'état A pas ça là Olegi Europe C'est pas ça Olegi Amani 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 Non On prend pas Olegi Olegi c'est pas notre ami Il y a aussi Que nos amis Nos amis Suis aujourd'hui Maintenant le Guinée Marou Doumia Lui Lui il est comme ça Il est comme ça Lui il n'a pas encore Maitre sa porte Mais lui on le soutient plus On a arrêté de le soutenir Moi en tout cas J'ai arrêté de le soutenir Voilà les gens Qu'on soutient Les gens qu'on soutient Asmi Ibe Tiani Poadira Voilà les 4 gars Qu'on soutient En Afrique d'abord Le reste là Le reste là On le regarde Voilà Comment ils s'appellent Le Waworo là Le Waworo Qui est là Comment ils s'appellent Fon Nassime Lui on le combat Faut pas croire Qu'il est pas l'Africain C'est un Waworo Hé pardon J'ai oublié Sénégal Pardonnez J'ai oublié Sénégal Je répète Je répète Asmi Ibe Tiani Toadira Jomaifai 5 Voilà 5 S'il y a un 6ème Dites-moi Sinon moi C'est 5 Je connais Voilà 5 Les 5 là C'est sûr Les 5 là C'est sûr Voilà Le reste là Antala On est pas dedans Le reste Amany 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 Le reste Amany Le Gabon On veut plus Oligi On veut plus De lui Oligi On veut plus De lui On le combat pas Mais En tout cas Moi je le combat pas Pour le moment Même l'autre là Le guinien là Je le combat pas Mais Déby Caca On le combat On le combat Faroufement On le combat grave Déby Caca On le combat grave Dama Ouattra Là même C'est coup de pied Tout le reste là Tous les autres Virent le combat Voilà Anna merci pour les cadeaux Tous les autres Virent le combat Voilà Mais Mais Les deux Oligi C'est pas la peine On a cru en toi Oligi On a cru en toi On a cru que On a cru que T'allais Vériver tes frères Pour faire des révolutions Pour sortir Le peuple gabonais De la misère On a cru ça On a cru que T'allais Relier l'AOS On a cru que T'allais T'allais Comment on appelle ça T'allais 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 te rallier L'AOS Pour permettre La sortie De l'AOS Du franc CFA On a cru Que t'allais T'allais sur le mouvement Mais Mais Tu n'as pas fait ça Tu n'as pas fait ça Talon Talon On le combat Tu n'as pas fait ça Tu n'as pas fait ça On a cru en toi On a cru en toi Olégi On a cru en toi Mais Tu n'es pas Sur la ligne Qu'on a souhaité Tu n'as pas Sur la ligne Qu'on a vu Qu'on a cru Tu es sur Une ligne Bizarre Une ligne Bizarre Tu n'as pas fait ça Donc Chers camarades Pédafrique On salue Le capitaine Ibé Pour sa stratégie Politique Et sa stratégie De lutte Contre le terrorisme Et de lutte Contre L'impérialisme On salue Le président Asim Ghetan On salue Le président Tiani Et on salue Le président Faustin On salue Aussi Le président Bashir Et son co Le président André Rajolina On n'est plus à lui André Rajolina C'est fini On n'est plus à lui Abana Lui n'est plus bon gars Lui La nazadine française Lui André Rajolina C'est un Waworo On t'a fait tout Les îles Les îles La zone La plus riche De Maragascar Il n'a pas encore pu Récupérer Depuis Il est comme ça On dit Petit Va être En preuve Nous On n'est plus Aie Camara On regarde Quand ça va pas On dit Ça va pas Quand ça va On est Mais quand ça va pas On dit Ça va pas Nous On n'est pas Amisem Nous On n'est pas Amisem Nous On n'est pas Amisem Nous On n'est Nous On n'est Titans Nous On n'est Titans Aie C'est un Combat Du C'est un Combat Du Vous avez Ma croix A clôturer Mes comptes Aujourd'hui Il m'a envoyé Un courrier Pour dire J'ai clôture Ton compte Alors Quand on clôture Un compte De quelqu'un Il faut au moins Deux mois Avant Tu l'envoyes Un courrier Pour dire Je vais clôture Ton compte Six mois En avance Et deux mois En avance Comme ça Le gars Il va créer Un autre compte Il t'envoie Le numéro De ce compte Le riz blanc Et puis Tu fais Vériment De son agent Mon agent Il n'est pas Ça Mon agent Ça C'est les banquiers Qui se comportent Comme ça Les macron C'est Ceux qui se comportent Comme ça Ils pensent Que moi Je vais arrêter Le combat Donc Quand on est Dans ce genre De combat On n'aime pas Les plaisanter On n'aime pas Les plaisanter Oh Non Elle est titan Non Elle est titan Elle est due Donc Ces camarades Prés d'Afrique Sous Vive l'Afrique Libre Vive le Paranfricanisme Vive tes Prés d'Africains Babo Président Le Coran De 1 Vers 5 Inch'Allah On a monté Jusqu'à 1800 Sur Facebook On a monté Jusqu'à 700 Sur TikTok C'est fameux Ça veut dire Que le combat Très importé Continuez à partager À propager À mettre partout À travers le monde On est ensemble Merci